Une mission dans le territoire des Hauts-Elfs, Nolderise et ses compagnons recrutèrent deux nouveaux lieutenants, le Geek Normand ainsi que Julien, un guerrier noir. Ensemble, ils partirent dans les terres Elfes Noires afin d'en découdre avec la race ennemie depuis des générations. Après quelques batailles sanglantes aidées des Princes Hauts-Elfs, Nolderise réussit à capturer un Seigneur Elfes Noires et retourna en terre alliée pour se mettre à l'abri et se recouvrir. Bonjour le Krugistan et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Moon and Blade avec le mode Warsworld Conquest et Nolderise. On va se venger. Bien, 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 bien. Donc, faut qu'on recrute. Faut qu'on recrute et qu'on l'andouille le temps qu'on nous rachète notre esclave, notre prisonnier. Mais faut vraiment recruter parce que... Je vais retourner faire des bêtises en terre Elfes Noires. Ok, c'est cool. Phoenix. Phoenix, c'est mes copains. Attention, doucement avec le déplacement rapide. Hop, on va se poser le fio un petit peu. Oh ! Oh ! J'espère réussir cette bataille. Ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'en face, c'est que des archers et moi, j'ai que des... J'ai que de l'infanterie sans bouclier. À mon avis, on ne va même pas réussir à arriver au corps à corps. Ah là là, c'est dommage. Si on y arrive, si on y arrivait, on pourrait gagner des arcs. Ça, ce serait cool. On va essayer, de toute façon. On a eu un déjà. On a eu deux. Eux aussi, ils en ont eu deux. Ah, mais ils ne savent pas... Non. Non, on arrive au corps à corps, ils n'arrivent pas à se battre. Si l'infanterie n'arrive pas à tuer les archers au corps à corps. Vous sentez le rire un peu forcé, du dégoût. Le rire de la louse. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, je vais perdre mon prisonnier, putain. Non. Je suis désolé, c'est pas bien. Alors là, le RP est mort. J'ai envie de te dire, j'ai essayé de faire un truc propre, mais alors là, c'est mort. Là, c'est mort. Il y a Hit qui a remonté le temps. C'est génial. Génialissime. Il faudrait vraiment qu'on se pose le fion quelque part pour se reposer. C'est ce que je devais faire tout à l'heure. C'est juste que j'ai été intercepté. Mais sinon, j'étais en route. J'étais en route pour me... 7 deniers par nuit, ça va encore. Au moins, on est sûr d'être tranquille pendant 7 jours. Pendant... Pendant le repos. Je ne sais pas pourquoi 7 jours. Peut-être 7 deniers, 7 jours, ça... Allez, ça devrait être bon là, je pense. Oh là là, ils sont qu'à 50% mes copines. On n'a pas de soigneur encore. On va sauvegarder. Et puis on va try. Après, il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot. Il faut équiper mes vassaux. Ça, c'est le plus important, je pense. Et la thune, la thune, la thune, la thune. Comment est-ce qu'on pourrait faire de la thune légalement ? Pas envie de cheat. J'ai pas envie de cheater. Donc, légalement, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Ce qui pourrait être sympathique, c'est de créer des industries partout. Dans toutes les terres aux elfes, des industries. De toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas 50 solutions pour faire de la thune. Mais putain ! J'ai un de mes gars qui est venu se mettre, mais pile dans l'axe, quoi. Ah, ça a l'air d'aller un petit peu mieux tout à l'heure. J'ai mis un petit peu... Un petit peu, un petit peu... Ça veut dire pas beaucoup. Yaya ! Yaya ! Ok, génial. Allez, y'a moyen d'avoir du pognon. Y'a moyen de voir du pognon. Un casque. Une petite dague. J'aurais vraiment voulu un arc. On a tué des 16 archers vétérans. On n'a pas été foutu de récupérer un arc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dis que ça sent l'arnaque, quand même. Allez, hop, hop, hop. Et on attend. Ça pourrait être pas mal, là. Tire. Ah, voilà. Moi, ça va, mais mes vassaux, ça va pas. Allez, on va aller à Thorne Lake. Je vais essayer de vendre... J'ai deux prisonniers à vendre. Deux petits prisonniers. On va essayer de les vendre. Et euh... D'acheter... Ne serait-ce que des boucliers, on va dire. Ah ! Et puis les mecs, ils vont pas l'aider, quoi. Moi, je peux pas y aller tout seul, c'est impossible. C'est dommage, parce que... Hum, allez, je me casse de là. Ça sert à rien de la regarder. Je fais un petit peu pitié avec mon armée, pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, ça va changer très rapidement. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire très rapidement, parce que ça, c'est pas gagné, quand même. Non, mais on va aller faire des... Hum, hum, hum. On va aller faire des tournois. 96, 192 et 140. C'est pas mal du tout. Ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, c'est les tournois, tout simplement. Alors. Hum. Hum. C'est quoi, ça ? Quoi, quoi, quoi ? On peut apprendre des skills de combat, regardez. Ignorer la douleur, coup puissant, ou esquive. Génial ! Ah, super, super. Une feature que je connaissais pas du tout. Alors. Mariannebourg, Moussillon, Bluedorn, Karakirn, Kassabar, Thorandlek. Thorandlek, c'est à nous, ça ? Thorandlek. Mais c'est pas où je suis, Thorandlek ? Trétorne, Fukusami, Kampo... Euh... Ben, si, c'est ici, Thorandlek. Euh... Ben, il y a un tournoi. Euh... Alors. Ce qu'on va faire, c'est que je vais emprunter... 1000 balles. C'est un emprunt, je les rendrai, lol. Non, mais c'est pour pouvoir parier un maximum. Sinon, je vais pas pouvoir parier tout ce que je veux. Ça va nous ralentir de ouf. Ça sert à rien, quoi. On va pas se faire du mal non plus. Euh... 250 Denis. Ok. Et ça marche. Allez, fight. Fight ! Round one, fight ! J'ai un dada, ni une épée. Yes, we can't die. Ah, c'est chiant. J'aimerais tellement qu'il y ait un truc plus simple pour qu'on voit contre qui je me bats. Je sais pas qui sont mes adées. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien les trucs simples où, tu sais, on a une couleur et tout. On a pas à se prendre la tête, quoi. Là, tu sais pas du tout. Ah, attends, je suis bleu, en fait. Si, 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 regarde, j'ai des manches bleues, lui, il est vert. Ok, ok, j'arrête de gueuler pour rien. Oh, c'est rare que je gueule pour rien. Oh, j'ai toujours plus ou moins une raison, quand même. J'ai bien dit plus ou moins. Ah, le père de Noldera, ils avaient commencé comme ça, dans les arènes. Il s'était fait une petite réputation. Et combat après combat, le prince Tyrion, lui-même, a été impressionné par ses prouesses. Et il a promu capitaine de sa garde. Ah, c'était la belle époque, vous savez. Quand son père était encore là. Personne ne lui a refusé quoi que ce soit. Tout le monde voulait faire plaisir à Tapion, le garde, le capitaine de la garde. Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra récupérer l'armure de père un jour. Il faudra la faire ajuster pour Nolderaise, mais... Pourquoi pas. Ouais, Kazrak, Kazrak, oui, on va faire ça. Kazrak a l'équipement du père de Nolderaise. Donc un équipement complet de... De prince dragon, j'avais dit. Enfin, vous voyez le... Ouais, c'est ça, c'est le dragon. Donc si j'arrive à battre Kazrak, Je m'achète du stuff complètement pété. Ouais. Ouais. Aïe ! Bah... C'est quoi l'idée ? Ils m'ont donné une épée à deux mains et un bouclier, c'est quoi ? Le troll, quoi. Non, non, sérieux, c'est du troll. Le mec, il t'a donné une épée à deux mains et un bouclier. Tu peux pas utiliser les deux ensemble. C'est du troll. Est-ce qu'elle est nulle à l'épée ? Ah, mais je suis rouge ! J'ai les manches bleues, c'est mon armure. Mais je suis rouge, en fait. Mon bouclier, il est rouge. Oh, bah... Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ah, bah alors qu'il est avec moi, du coup, Je fais équipe avec un orc, mais c'est quoi cette insulte ? Pourquoi pas un elfe nord, quand tu y es ? Qu'est-ce qui est rouge, là ? Faut que je tape Blobbet. Hé, Lombbait ! Oh, et si j'allais provoquer... Ouais, revivis, c'est bon, quoi. On va aller provoquer Kazrak en duel. Et si je gagne le duel, je récupère l'équipement de paire. Si je perds le duel... Euh... Si je perds le duel, je passe une nuit avec Kazrak. Mais je sais pas si dans ce mode, on peut provoquer un duel. Mais... Ça vaut le coup. Bien sûr, un duel amical ne réglera pas notre dette. Enfin, la dette de Kazrak, plutôt. L'objectif, c'est vraiment de... De capturer Kazrak, et éventuellement de le tuer. Je ne sais pas si dans ce mode, on peut tuer les seigneurs adverses. Mais si on peut, le but sera de le tuer. Si on peut pas, on le mettra simplement... On le mettra simplement au fer, et on le gardera. On le rendra jamais à... On le rendra jamais à sa faction. Ah, je peux tellement pas manœuvrer mon épée. Oh, c'est chiant. Bon, écoutez, je vais le cheater. C'est pas que j'y arrive pas. C'est que ça va prendre deux heures, c'est chiant. C'était Guess. Bon, du coup, j'aurais peut-être pu... J'aurais peut-être pu faire le tournoi sans me rajouter 1000 balles. Parce que c'est que des mises de 250. J'aurais pu faire 4, 5, 6, 7 mises. Ouais, donc... Ouais, j'aurais pas... Les 1000 balles que je me suis donné, c'était trop. C'était pas la peine. Ouais, moi, ce que je vous propose, c'est que tout l'argent qu'on gagne... Tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit directement dans des industries. Je sais que là, tout de suite, j'ai besoin d'équipements pour mes hommes. Mais... Donc là, il y a 3 teams de 1. Il y a 8 participants, et dans ce tour-là, il y a 3 teams de 1. Oh bah, me voilà à pied. Je vais te dire, ça me dérange pas du tout. Ça commence à me déranger un petit peu, parce qu'il... Parce qu'il veut pas s'arrêter. Alors, j'ai l'air d'un con. Hop, 22 damage. 15 damage. J'allais dire, vous avez pas l'impression que t'as 2... Ah, on dirait du 2v, hein ? Wow, 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 wow. Yaaah ! J'arrive pas à faire le cri de la... De l'elfette. Ok. Tu veux jouer au dada ? On va jouer au dada, mon pote. Et ils sont chauds, les... Guerriers du chaos, la vache. Qu'est-ce que c'est de ça ? Allez, on ! Blue Bunter ! Chasseur de sang. Rien que ça. Tiers 5. Donc là, pour l'instant, je vais gagner 8500 deniers. C'est de la merde. Ça va pas me faire de quoi m'acheter une industrie. Ça va peut-être une brasserie, mais... Est-ce que ça va... Ouais. On verra, on verra. Oh non ! Prenez un arc, quoi. Un arc en arène, je suis pas chaud. Là-bas, il a un bouclier, lui, évidemment. Ah, je fais comment ? Évidemment, je suis dans la merde. Je me mets là pour pas qu'il puisse me suivre avec son cheval de branche. Ah bah, il faut ruser, là. Il faut ruser. Il faut ruser. Oh, il est passé. Oh, il est passé. comme armes lui ok 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 on est bien il est à moitié bugué dans le mur j'ai l'impression son épée a l'air de taper dans le mur quand il tape eh mais y'a pas de fair play qui tienne j'en ai rien à foutre c'est un guerrier du chaos les amis ne soyez jamais fair play avec un guerrier du chaos ça ne sert à rien yes dagorn c'est qui ça dagorn c'est un mercenaire c'est quoi allez la finale donc je vais gagner 10 000 deniers je suis content enfin si je gagne bien sûr il me donne une lance de cavalerie et un cheval c'est cool j'aurais pu me donner un cheval sans lance ou une lance sans cheval oh bah j'ai même une épique j'allais dire tout ce qui me manque c'est un adversaire oh elle était pas encore tout à fait couché oh elle était pas tout à fait couché vous avez pas l'impression que ce bouclier il est trop petit pour lui non ça déconner la taille du cheval ça va encore mais honnêtement le bouclier il est trop petit ok c'est le gg gluten terre knock it out alors mes relations ont augmenté 20 points de renom et 10 400 pièces d'or c'est sympa on va aller au castle donc du coup en tant que femme est-ce que je peux dédier ma victoire à un homme ou comment ça marche un lord teclis il me dit qu'il a personne à marier là je peux pas lui dédier ma victoire alors la taverne est-ce qu'il y aurait pas un guerrier du chaos là d'agorn est-ce qu'il serait pas la taverne on va aller voir le guild master bon déjà on peut s'acheter une boulangerie on prend ça regarde mes profits seraient de 592 pour un investissement de 3500 honnêtement c'est bien on va regarder un petit peu le reste voilà je regarde le profit 1600 on va se mettre bien alors on va se mettre bien ok il va falloir un petit peu le marketplace non 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 ah quoi qu'on pourrait faire du commerce effectivement là il faut trouver un moyen de faire de l'argent moi le commerce c'est pas c'est pas insultant comme activité c'est pas y'a pas de saumétier comme on dit bon enfin pour faire 15 deniers par objet allez je te remercie alors on va faire un tour de recrutement les amis ça a été looté par les elfes noires malheureusement ils sont en train de looter une autre ville qu'est-ce qu'ils foutent les seigneurs elfes là sérieux des scouts de bismen je t'en bourrerais bien la gueule dans toute amitié bien sûr où ils sont 85 85 ça fait un petit peu 83 tu vois oh merde j'ai cheaté allez on va aller là bas avec un peu de bol on va se croiser une petite une petite armée de quelque chose non the way of grim le chemin des rêves oh bien cette nouvelle recrue je regarde un petit peu s'il y a des activités particulières des quêtes des quêtes à faire y'a un système de quêtes c'est sûr il me le propose mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour l'instant je ne le sais pas excusez ok donc dès le prochain tour normalement je gagne dans les dans les 1500 balles ça va commencer à me coûter cher un entretien peut-être non on s'en fout si je touche vraiment 1600 1600 de thunes je peux me le permettre sans aucun problème on va aller voir combien ça pourrait me rapporter une industrie dans dans l'auterne directement capital capital ok on va charger directement j'ai pas encore d'archer donc on se prend pas la tête oh ce dégainage de de bâtons ils les ont sortis de leur slip technique ancestrale aux elfes on sort le bâton du slip le geek normand il a un gourdin il a pas de bouclier et puis il y a une espèce de fuseau de pirate là vous inquiétez pas d'ici quelques heures de jeu nos vassaux ça va être des tueurs en armure et tout faut pas que j'oublie que je suis un archer un archer avec une armée de boulet qui se met devant oh dommage il faut qu'on se trouve un soigneur ouais c'est carrément craignot s'il nous faut un soigneur on dirait des ninja elf victory ah 20,99 c'est le même c'est exactement le même il s'appelle pas pareil mais c'est le même quand même alloo ouais puis on va commencer à faire un peu d'archer alors du coup voilà ça c'est un petit peu mieux rangé c'est bien ok donc j'étais parti pour voir le on pouvait espérer comme revenu à l'auterne ouais ok même ok la même les mêmes revenus quoi les mêmes je trouve pas mais bon en ce moment c'est assez perturbant le même ordre d'idées j'ai envie de dire alors un marchand scaven cyrus the bright qu'est-ce que tu fais dans l'audit toi il faut qu'on gagne 10 tournois pour qu'ils me vendent des trucs spéciaux d'accord ça c'est cool donc cyrus the bright faudra essayer de retenir j'y arriverai certainement jamais mais on a un marchand spécial qui peut nous donner des wards des runes pour nous protéger ok sur ce je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager bien évidemment et à vous abonner si ce n'est pas encore fait des bisous à demain ciao